Se déplacer c'est une liberté fondamentale, c'est aussi une égalité entre les citoyennes et les citoyens et entre les territoires qui est posé par cette question, puisqu'on voit bien que c'est beaucoup plus difficile de se déplacer pour des besoins élémentaires, pour aller faire ses courses, pour aller à l'école, pour aller travailler quand on se situe dans des territoires peu denses où les solutions de transport collectif ne sont pas forcément immédiatement accessibles comme c'est le cas évidemment au centre-ville. C'est un enjeu finalement social assez central de notre temps donc nous avons mis au point une démarche en fait assez particulière au delà des auditions que nous réalisons classiquement au CESE, nous avons d'abord proposé au Césaire dans les régions de s'associer pour ceux qui le souhaitaient à l'ensemble de nos travaux, 8 Césaire ont répondu positivement à cette initiative et puis nous avons imaginé un dispositif de participation citoyenne, c'est évidemment pleinement dans les prérogatives du CESE depuis 2021 que d'avoir recours à la participation citoyenne, participation citoyenne en trois étapes, une première étape qui s'est construite autour d'une plateforme, une plateforme qui a rassemblé 10 000 répondants, une boîte à idées également avec 1000 propositions originales, une deuxième étape qui a plutôt été déclinée dans les territoires par le biais d'ateliers participatifs, nous nous sommes rendus dans ces territoires peu denses pour aller à la rencontre des citoyennes, des citoyens qui ont pu exprimer leurs besoins, leurs difficultés, leurs solutions et enfin une journée délibérative au CESE, l'idée de cette journée délibérative c'était d'associer les citoyennes et les citoyens pas seulement au diagnostic puisque ça nous l'avions fait dans le cadre de la plateforme mais aussi à la construction des solutions proposées par le CESE puisque ces citoyennes, ces citoyens ont travaillé sur les pistes de préconisations identifiées par la Commission. 18 préconisations, 3 mots clés principaux, accompagner, accompagner la transition, rapprocher, rapprocher la décision du terrain et enfin réinvestir massivement dans ces territoires. Accompagner les citoyennes et les citoyens de ces territoires c'est d'abord avoir une autre approche de l'aménagement du territoire, bien souvent dans ces territoires on a pour seule solution de déplacement que la voiture individuelle parce que ça a été une conception de l'aménagement du territoire pendant des décennies, il faut pouvoir changer de modèle, il faut que tout service essentiel donne accès à une variété de services d'accès, un bouquet de mobilité, c'est rendre effectif, concrétiser un droit à la mobilité. C'est aussi avoir une autre conception de l'usage de la route, on a un réseau routier très étendu en France et donc il faut réinvestir massivement pour permettre de nouveaux usages de façon plus sécurisée, plus fiable, je pense évidemment aux mobilités douces mais plus largement il y a aussi de nouveaux véhicules intermédiaires donc il faut réfléchir à comment on répartit ces flux sur le réseau routier puis accompagner, s'est formé, s'est sensibilisé notamment à l'aide d'un réseau d'ambassadeurs que nous préconisons aussi de mettre en place dans ces territoires, il y a des initiatives de l'Etat qui existent, il faut les renforcer, il faut les poursuivre notamment avec des réseaux professionnels de l'écomobilité inclusive telles qui sont déjà instituées en France et puis il faut avoir des aides à la transition qui sont fléchées sur les territoires pour compenser l'inégalité. Nous pensons par exemple à un forfait mobilité durable qui soit géographique et qui viserait à financer finalement par des aides spécifiques fléchées sur ces territoires sous conditions de ressources, de nouveaux usages, des mobilités et pas simplement forcément la propriété d'un véhicule. Le deuxième axe, il consiste à rapprocher la décision, rapprocher la décision du terrain et l'ouvrir finalement aux citoyennes et aux citoyens davantage, c'est d'abord redonner toute sa place au niveau intercommunal qui est le plus proche des citoyennes et des citoyens en permettant aux intercommunalités qui ne se sont pas saisies de cette compétence de pouvoir le faire, la loi ne le permet pas aujourd'hui donc on proposerait de pouvoir le faire et en même temps les inciter à cette prise de prérogatives avec de nouveaux moyens évidemment d'ingénierie, de nouveaux moyens aussi de ressources et en même temps pouvoir renforcer du coup le caractère prescriptif des documents produits à ce niveau-là tout en ouvrant en fait la co-construction de ces documents à de la participation citoyenne et aussi à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs locaux présents sur le terrain qu'ils puissent co-construire finalement avec les élus les solutions. Troisième axe qui porte plutôt sur le réinvestissement, on dit réinvestissement parce que finalement on a beaucoup désinvesti les solutions de transport dans ces territoires par rapport à nos voisins européens, il faut vraiment un choc d'offres, nous préconisons au CESE réellement de revenir à des transports collectifs par des investissements pluriannuels sur 10 ans de 30 milliards d'euros pour le ferroviaire, de 5 milliards d'euros pour l'autocar, donc en fait quelque chose vraiment qui doit être très très significatif, une ambition à la hauteur de ces enjeux ce qui suppose évidemment de dégager des ressources, nouvelles ressources fiscales, on peut penser à une taxation sur les concessions des sociétés concessionnaires d'autoroutes et puis redonner aussi de l'attractivité à ces territoires en y remettant des services, des services publics bien entendu, des services publics qu'on pourra retrouver à des points d'eau d'eau, c'est là aussi il y a des plans gouvernementaux qui existent mais nous préconisons par exemple de tripler ce plan-là pour pouvoir réaliser en 10 ans une aide qui porte réellement sur tous les territoires ruraux en France. Et puis l'attractivité des territoires c'est aussi l'attractivité des métiers dans les territoires et notamment les métiers du transport, plus on creusera cette attractivité des métiers du transport avec les acteurs, avec les salariés, avec les organismes de formation, plus on facilitera une qualité de service des transports dans ces territoires et finalement l'attractivité globale de ces territoires qui se situent en zone que d'eau.